Les jeux Ubisoft et les leaks, une belle histoire d'amour. Effectivement, après Assassin's Creed Mirage qui a fuité durant l'été entrainant l'annonce du jeu bien plus tôt que prévu par Ubisoft, c'est au tour d'Assassin's Creed Jade de se dévoiler avant l'heure. Effectivement, ces derniers jours, des vidéos circulent sur les différents réseaux. On parle quand même de 20 minutes de jeu dévoilé. On peut y voir un premier aperçu du très ambitieux jeu mobile conçu comme un épisode traditionnel. Effectivement, les premières images qu'on y voit vont dans ce sens, avec un gameplay et un interface similaire aux derniers jeux de la série comme Assassin's Creed Valhalla et Odyssey. Salut la confrérie, c'est Maxful, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler de ces leaks sur Assassin's Creed Jade, le jeu très ambitieux sur mobile d'Ubisoft. J'ai pris le temps de regarder ces images et analyser un peu le tout. Si ces leaks et informations sont vrais, bah ça me semble très prometteur. Bref, arrêtons avec le suspense, je vais vous montrer tout ça, mais avant toute chose, Jingle. Dévélée en septembre dernier lors de l'Ubisoft Forward, en même temps que Mirage, Red et Exeux, Assassin's Creed Jade aurait fait l'objet d'une grossure. suite. Effectivement, l'épisode qui se déroulera en Chine se retrouve dans la nature, sur Reddit plus précisément, après être également passé sur Facebook, à travers une séquence de gameplay de plus de 3 minutes où l'on peut voir le protagoniste Jingling Bai, un guerrier chinois qui se bat pour défendre une forteresse. Du coup, oui, notre protagoniste sera un guerrier moïsme. Alors le moïsme, pour m'être renseigné un tout petit peu sur Internet, ce serait apparemment une société qui prônait le côté égalitaire et également le côté pacifiste. Ils existaient durant l'époque où la guerre faisait rage en Chine, avec notamment la période des royaumes combattants. Après, au niveau de cette période, je ne connais pas grand-chose, donc si vous savez plus de choses sur cette période, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire, ça m'intéresse fortement. Car là, je m'aventure dans quelque chose que je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas insister là-dessus. Je vous laisse nous partager, du coup, votre connaissance dans les commentaires. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. Dans les vidéos, on peut voir le personnage de Wei Yu, un guerrier muni d'une lance qui est très important dans le lore Assassin's Creed en Chine. Car effectivement, Wei Yu, j'espère que je le prononce bien, était l'homme qui assassinait Qin Shi Huang en 210 avant JC. Ce qui n'est pas rien, parce que c'est le premier empereur de Chine. Tout ça avec une lance, peut-être la lance que l'on voit justement dans cette cinématique. D'ailleurs, pour cet acte de lutte contre la tyrannie et de préservation du bien-être du peuple, il est devenu légendaire parmi la confrérie des assassins, et honoré à titre posthume comme l'un des leurs. On va dire que c'était un petit peu un proto-assassin, un peu dans la même gamme que Darius. Peut-être que nous vivrons ces événements durant le jeu, à voir. D'ailleurs, pour ceux qui ont joué à Assassin's Creed 2, on peut retrouver sa statue dans la crypte Auditore, ce qui montre bien l'importance qu'il a pour le credo. Mise à part Weiyu, on pourra rencontrer un certain Meng Tian, un général et architecte militaire chinois, un personnage historique du coup important durant cette époque. Niveau ennemi, on a pu apercevoir un chef de l'armée nomade, Xiongnu, qui a un nom que j'oserais pas du tout prononcer. Termeture de la parenthèse, passons maintenant au gameplay. On se rapproche, comme je l'ai dit, des derniers jeux, dans le système en tout cas. Un peu de parcours avec des passages d'obstacles, une tyrolienne. On peut remarquer également des éléments de HUD qui sont clairement similaires aux derniers jeux Assassin's Creed, avec notamment l'intitulé de la quête, le curseur qui nous guide vers l'objectif, la minimap qui se trouve en haut à droite. Également les interfaces de déplacement et d'attaque qui sont présents un peu partout sur l'écran pour effectuer tous les mouvements du personnage. Et une barre de vie avec le système du niveau du personnage et un petit cœur contenant un chiffre, qui correspond sûrement à un système de potions comme on avait dans Assassin's Creed Valhalla. Niveau combat, ça ressemble beaucoup à Odyssey, on a les dégâts à chaque coup qui s'affichent. On aura même des combats de boss, comme vous pouvez le voir ici, pour apporter des coups classiques et puissants, ainsi que des compétences spéciales pour porter des coups beaucoup plus fatales. Nous aurons bien évidemment des séquences d'assassinat, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. On peut effectuer du coup des assassinats aériens, depuis une corniche et même dans des tas de foins. Ce qui est intéressant et inédit pour le coup, c'est la personnalisation du personnage. On a quand même un bon nombre d'éléments personnalisables. A première vue, un gameplay qui est plutôt intéressant pour un jeu mobile, pour rappel. Et niveau style de jeu, ça l'a de se rapprocher d'un bon RPG, avec notamment le système de niveau pour le personnage et les ennemis. On parle également d'un personnage qu'on pourrait créer, ce qui est inédit dans un Assassin's Creed et bien RPG pour le coup, et d'une structure open world. Au niveau de la map, on peut voir une partie de celle-ci qui correspond au nord de Shangjun. Dans la vidéo, on peut voir également la ville de Yangzhou, en espérant que je prononce bien ses provinces, qui est assez conséquente avec pas mal d'éléments de parcours à première vue. Elle fera du coup partie de nos terrains de jeu. Donc, moi je dis avoir, surtout pour un jeu mobile, c'est hyper ambitieux. Bien sûr, toutes ces images à info sont à prendre avec des grosses pincettes. Mais quand on voit un rendu de cette 30, si c'est fake, et bien c'est super bien fait, et je tire mon chapeau à ceux qui ont fait ça, clairement. Et si ces images sont vraies, et bien les amis, ça me semble clairement prometteur. D'autant plus qu'il s'agit d'une version alpha qui ne représente en rien la version finale de Assassin's Creed Jad. Après à voir, bien sûr, comment le lore et l'histoire sera amené. Car on a l'air d'incarner un guerrier avant tout, et on n'a ni Assassin, ni Hidden Wands à cette époque. Donc je suis quand même assez curieux de voir qu'est-ce que sera l'intrigue. Est-ce que ça va ressembler au dernier jeu, c'est-à-dire qu'on va incarner plus un guerrier et non un assassin ou un proto-assassin ? Moi je dis avoir, on verra bien. En tout cas, le lieu et la période me sentent quand même hyper intéressants. Bah oui, Assassin's Creed Jad permettra aux joueurs d'explorer la Chine en l'an 215 avant JC. On pourra y explorer la Chine antique avec notamment la Grande Muraille de Chine. C'est ce qui avait été annoncé durant le Ubisoft Forward. Il sera disponible sur les plateformes Android et iOS, sans préciser s'il arrivera sur PC ou console un jour. Apparemment, ce sera un free-to-play. On se rapprocherait plus des micro-transactions que d'un jeu à acheter avec tous les éléments dedans. Ça se fait beaucoup surtout sur les jeux mobiles. Et niveau date de sortie, nous n'avons aucune fenêtre de sortie qui n'a été dévoilée pour cet épisode. Je pense qu'il sortira plus après Mirage et avant Assassin's Creed Red. Peut-être pour introduire justement ce dernier, du fait qu'il se passe en Asie. Du coup les amis, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ce Assassin's Creed Jad vous intéresse ? Dites-moi tout dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir me donner votre avis sur ce leak et le jeu en général. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et surtout de vous abonner à la chaîne Assassin's Creed Experience. C'est très important. Et n'oubliez pas aussi de venir faire un petit tour sur nos réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. En tout cas, nous on se retrouve prochainement pour plus de contenu sur Assassin's Creed. C'était Maxful en direct de la Assassin's Creed Experience. Prenez soin de vous et bye bye ! Sous-titrage ST' 501